On essaie de s'organiser du mieux qu'on peut. Kylika Koulibaly est mère de deux enfants, dont l'école et le service de garde seront fermés pour une durée indéterminée, à compter de mardi. On regarde ce qu'on fait, est-ce qu'on fait du télétravail, est-ce qu'on aménage l'horaire, on fait appel aux voisins, les amis, la famille, les connaissances. Vues les trois journées de grève annoncées par le Front commun et la grève générale illimitée des enseignants de la FAE, qui doit débuter jeudi, la fermeture d'école est à prévoir dans différents centres de services scolaires, dont la CSSDN. À deux jours du casse-tête annoncé... Une négociation, c'est quand les deux parties sont capables de se rapprocher l'une vers l'autre. Nouvelle sortie de Sonia Lebel qui lance un message clair au syndicat. Il faut pas oublier que c'est la quatrième offre gouvernementale. Et j'ai pas de mouvement syndicat, j'ai pas de contre-offre. On m'offre rien en retour. On a mis 8 milliards sur la table de l'argent des citoyens. C'est sérieux. La CSN et l'Alliance des professeurs n'ont pas tardé à répliquer. Il y a deux façons de fonctionner. En négociation, elle a décidé de négocier sa place publique. Nous, on négocie une étape de négociation. J'inviterais Mme Labelle peut-être à parler à son comité de négociation parce que c'est faux qu'il n'y ait pas de mouvement présentement aux étapes de négociation. On a l'impression que c'est une tentative d'aller détourner le discours un peu. C'est axé sur le salaire, sur l'argent, alors que je dirais le nerf de la guerre, la bataille que les profs mènent actuellement, c'est pour améliorer leurs conditions d'enseignement. Les parents, eux, préparent leur plan B. Dans les amis, des enfants, les parents, il y en a qui peuvent pas être à la maison. Donc, on essaie de se regrouper pour essayer de s'organiser, prendre le relais de certains parents un jour après l'autre. C'est un casse-tête, ça ajoute du stress. Mais pour moi, je suis de tout coeur avec les enseignants, enseignantes. Je veux juste qu'ils aient des meilleures conditions de travail. La CSN précise que trois journées de négociations supplémentaires doivent se tenir en principe à la table centrale, mardi, mercredi et jeudi. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. ötat, TVA Nouvelle, Montréal. ش